Signe à Owei, pour se faire une idée de la performance d'Eric Casimir. Alors la référence, on la connaît, c'est Mario Surzika. Casimir a réalisé un très bel exercice. Très très bel exercice. Tout près de ce qu'a fait Ouzika. 25 millième de différence seulement. Et là c'est parti avec cette fameuse ligne chinoise. Regardez, c'est parfait, ils ont vraiment une morphologie type. Mais il ne suffit pas d'avoir la morphologie parfaite et le placement parfait. Encore faut-il bien rester au-dessus de ses appuis, tout en combinant des éléments extrêmement difficiles, ce que n'a pas réussi à faire Xing Aoué. Et pourtant... Et oui, mais ça sera une surprise s'il n'est pas dans la finale. C'est clair, mais il y aura un autre Chinois en qualification qui pourra sauver l'honneur de la Chine. C'est un demi-tour. Surprenant l'erreur du Chinois. Et oui, une petite faute d'appui. Bien sûr, il va la payer très très cher. Et ça risque de lui coûter, mais il garde le sourire. Oui, il se rattrapera sur d'autres épreuves. Il est qualifié de toute façon pour le sol. Oui, la faute ici, il appuie un petit peu sur le côté de l'Arson qui lui fait fléchir le bras. Et là, ça ne pardonne pas, c'est la chute. Voilà, un gymnaste extrêmement doué. Mais victime de cette petite erreur, eh bien, il ne passera pas en finale. On ira parler de 200 numéros 160.